En attendant de signer sa lettre de créance qui va lui donner tous ses attributs de chef de mission diplomatique de la Côte d'Ivoire auprès de la France, Maurice Bandama a pris contact pour la première fois avec le premier conseiller de l'ambassade, le consul et les chefs de service de l'institution. C'était le lundi 15 juin 2020 à l'ambassade de la Côte d'Ivoire dans le 16e arrondissement à Paris. C'est par les honneurs militaires que le cérémonial débute. A tout des rôles, l'attaché de défense, le général Adam Akone et ses hommes se sont mis à la disposition du nouvel ambassadeur, Maurice Bandama, nommé le 5 mars 2020. Avant ses premiers mois à l'endroit de ses collaborateurs, le nouveau patron de la diplomatie ivoirienne en France et ex-ministre de la Culture et de la Francophonie découvre ses nouveaux bureaux où il va s'établir. En effet, nommé depuis le 5 mars 2020 par son Excellence M. le Président Alassane Ouattara, c'est aujourd'hui que je prends conscience. Je veux donc vous remercier, chers compatriotes, pour votre patience et pour votre accueil. Je voudrais tout d'abord, et devant vous, remercier chèreusement, M. le Président de la République son Excellence Alassane Ouattara. Je suis aujourd'hui un ambassadeur tout aussi heureux et très fier de représenter le Président Alassane Ouattara et notre pays, la Côte d'Ivoire, ici en France. Et je veux compter sur vous, Mesdames et Messieurs, les diplomates, pour réussir ensemble cette mission que cet État nous a conçue. Troisième ambassadeur de la Côte d'Ivoire sous le Président Alassane Ouattara auprès de la République de France. Après ses homologues, Ali Koulibaly et Charles Gomis, Maurice Bandama va continuer de découvrir ses collaborateurs. Mercredi, il recevra, service par service, les travailleurs de l'ambassade pour sans doute leur donner de nouvelles orientations quant aux objectifs dont ils détiennent désormais les clés. Mercredi, la Côte d'Ivoire sous le Président Alassane Ouattara auprès de la Côte d'Ivoire sous le Président Alassane Ouattara, M.A. News TV